Le travail c'est d'informer, relayer, les informations auprès des jeunes, de les écouter, et diffuser aussi des informations via des dispositifs. Et donc on est amené à travailler sur plein d'axes au niveau de la jeunesse, donc solidarité, intergénérationnelle, engagement, volontariat, insertion d'emploi, loisirs. Actuellement avec un collègue on travaille sur l'ascension du Mont-Blanc. La moyenne ascension du Mont-Blanc. Donc on va travailler avec les services de la vie, par exemple, la maison de la santé, on va travailler avec le CCAS, la science sociale handicapée et l'accessibilité. On va travailler avec la MIF, la mission locale, avec des jeunes, en interne aussi avec les services de la terre de la vie. Voilà le type de projet qu'on peut travailler. Donc aujourd'hui, par exemple, je suis de permanence de 14h-17h30, donc c'est ouvert à tout du monde. Pour les 13h-25h et plus, parce que parfois c'est les parents qui viennent me voir pour un jeune, ou ça peut être aussi un projet porté pour des jeunes. Il y a beaucoup de locaux qui sont appelés locales jeunesse, pour information jeunesse, site riche médias. En fait, c'est un espace jeunesse, c'est un lieu ressource. Donc vous avez le site riche médias, le point information jeunesse. Généralement, le mercredi après-midi, il y a un conseil de la mission locale. Je fais ma permanence en tant que chargé de projet jeunesse. Vous avez quelqu'un de pôle emploi qui est de permanence aussi. Et donc du coup, les publics peuvent rencontrer les professionnels, enfin, quelques professionnels autour de l'insertion de l'emploi, de loisirs, de leurs projets. Et bien entendu, on travaille beaucoup avec le centre régional de la formation jeunesse. Sans eux, on ne peut pas aussi travailler autour de l'insertion de l'emploi, de la mobilité. Les jeunes ont quand même un panel de propositions de projets, d'activités et d'informations aussi. Si, c'est par rapport à l'emploi. Donc là, j'ai la mission locale sur les jeunes de 7 à 25 ans. Après, j'ai le proche emploi parce que les numéros plateformes, on oriente vers selon les dossiers. Parce qu'on n'a pas tout non plus toutes les réponses à pied levé. Donc je préfère envoyer sur les numéros qu'on connaît, avec lesquels on travaille depuis longtemps, pour permettre de donner, de pouvoir bien répondre à la demande. Mais le jeune, quand il vient ici, il repasse en réponse.